Oui là, mais je ne suis que le docteur Watson, je ne suis pas le grand Sherlock Holmes, mais si tu le veux bien, afin que les plus petits présents aujourd'hui puissent comprendre quelque chose à cette grande science de la déduction, je pourrais essayer de donner un exemple, essayer d'appliquer cette méthode de déduction sur un individu lambda, tu es d'accord ? Et je sais si ça n'est pas ce qui manque le mercredi à Saint-Dié-des-Vosges les individus lambda. On ne devrait pas, il faut quelqu'un de la race, voilà, non les jacules, non, non, tu n'es pas français, ici, voilà, très bien. Nous avons ici un individu lambda, bon, tu n'étais sûr, ça n'était pas gagné, alors nous avons ici un individu, l'analyse commence toujours par la ? La phrénologie. La phrénologie, merci, on voit qu'il y a un prof de bio présent dans l'assemblée, tout comme la phrénologie, l'analyse de la forme du crâne, alors certes, vous auriez pu me dire, tu aurais pu aller vers une solution de facilité, choisir des individus pour lesquels cette analyse aurait été plus facile, mais là nous choisissons quelqu'un qui a encore quelques vestiges, c'est un petit peu Pompéi sur la tête, nous avons encore quelques ruines, mais encore apparentes, d'une chevelure jadis abondante. Regardez, avant même que nous nous intéressions plus profondément au crâne, regardez tout de suite les rides sur le côté des yeux, regardez la bienveillance qu'elle dénote, ce sont les rides du sourire. Voici quelqu'un qui a souri toute sa vie, soit pour décompenser d'un métier farouchement pénible, soit parce que son métier était plutôt agréable. Regardez également la manière virile qu'il a déposé les mains sur ses hanches, à moins que ce soit un fan d'Adamo, sinon c'est quelqu'un d'affirmer, c'était une blague pour vous l'EHPAD, là on fait un petit effort. Très bien, vous vous souvenez Adamo, laisse tes mains sur mes hanches. Ouais, très bien, bien sûr. J'essaye de varier les registres pour que vous preniez aussi un petit plaisir, hein. N'oubliez pas de vous hydrater. Hashtag 2003. Une chevelure qui, soyez tolérants, ne riez pas, c'est peut-être leur dernier spectacle. Nous avons aussi une chevelure qui s'enflamme et qui donne ses lumières à l'été, telle des cheveux de paille, et vous le remarquez, elle n'est pas du tout parsemée de ses traditionnels cheveux blancs, qui persillent la chevelure à l'approche de la quarantaine. Monsieur n'a donc pas de soucis, soit il n'a pas d'enfant, soit, encore une fois, il a un métier qu'il a exercé avec plaisir, et vous remarquerez qu'il est probablement célibataire depuis un petit moment, ou marié depuis trop longtemps, puisqu'il a des poils allongés dans la nuque, personne ne lui dit de dégager. Nous avons, pour l'analyse des poils, c'est fait, il a des orteils impeccables, ça c'est pour Trévor, qui affectionnent tout ce qui est bien sûr pied, et sans vouloir préjuger d'une certaine diaspora allemande qui se serait rassemblée par ici, nous avons des chaussures d'obédience germanique, bien évidemment, car qui, sinon, nos amis de l'autre côté du mur, pour arborer encore ces sandales du plus mauvais goût. Nous avons enfin... Nous avons enfin des habits qui sont totalement neufs, probablement achetés pour l'été, voici donc quelqu'un qui affectionne les périodes de soldes, et donc les rituels au fur et à mesure de l'année, quelqu'un qui doit péter Noël, probablement, et toutes les fêtes, mais oui, 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 oui. Go, 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 une petite tortue, petite tortue, c'est magnifique, fais gaffe quand même, t'as un jean blanc, il va pas tarder à gerder. Et nous avons enfin l'analyse des objets du quotidien qui l'accompagne, et bien, toapi.fr, bien évidemment, le site internet consacré aux palliatifs érectiles, le bracelet étant donné pour la commande de la centième boîte, je vois que madame est plutôt heureuse, nous venons donc de trouver l'autre objet du quotidien qui l'accompagne, son épouse, apparemment ce palliatif, c'est encore une blague pour vous, un être érectile à qui ça convient. Et nous avons enfin l'analyse de son odeur. On va aller directement à la conclusion. Nous avons donc en conclusion quelqu'un d'affirmé, mais qui aime s'habiller de manière discrète, qui aime rester dans l'ombre. Regardez, on vient de parler de lui et de le mettre au centre de l'attention, et tout de suite, il a pris une suée. Contrairement à d'autres adolescents, probablement enfants de divorcés, qui ont du mal à se concentrer, car ils ont besoin d'un petit peu d'attention affective. Ici. Nous avons donc quelqu'un ici qui travaille bien évidemment avec un public qui réclame de la bienveillance. Monsieur est éducateur pour jeunes enfants. Ah, c'est très bien de balancer. Tu viens de Moselle ? Qu'est-ce que je suis à ? Neuf et je suis à un. Neuf, oui, mais heureusement que tu n'es pas né en 31. Oui, bien évidemment, il n'est pas éducateur de jeunes enfants, tout comme je ne suis pas Sherlock Holmes, tu le mets sur vibreur, s'il te plaît ? Parce que Sherlock Holmes lui aurait trouvé, dès la première analyse, je ne suis que le docteur Watson, mais ce que je peux t'affirmer, c'est que quand cet homme était petit, il voulait être inspecteur de police. Je ne te souviens plus. Tu ne te souviens plus ? Ça va te revenir très vite parce que tu vas le devenir maintenant. Allez, hop ! Applaudissements Applaudissements